Le Salon des artisans récupérateurs est organisé par Environnement Jeunesse et c'est un marché de Noël unique où on peut trouver des objets à petit prix faits à partir de matières récupérées, qui sont conçues à partir par exemple de cuillères recyclées, de tissus ou encore de laine récupérée, mais également du bois de construction qui sert à faire de nouveaux objets pour la cuisine. Chaque année, on accueille des milliers de visiteurs et on sent vraiment qu'il y a un engouement en faveur d'une consommation qui est plus responsable et qui tend également vers une réduction de la consommation, donc acheter peut-être moins, mais acheter beaucoup mieux. Venez avec moi, je vais vous faire visiter quelques artisans. Parrain dans la lune, qui en est à sa première édition au Salon des artisans récupérateurs. C'est un projet qui est fait à base de cravates recyclées. Ça s'appelle « Once upon a tide ». C'est une collection spéciale que j'ai créée à partir de cravates que je collectionne. J'avais beaucoup dans les bazar, les secondes mains, mes belles chemises vintage, tout ça. Puis je voyais toujours l'espèce de grosse malle remplie de belles cravates qui allait juste être à l'abandon. À un moment donné, j'ai accepté d'en découdre une puis j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de tissus dans une cravate. Avec une seule cravate ici, je suis capable de faire un ensemble de produits. Je les traite, je les nettoie, je les entoile aussi pour qu'elles deviennent plus robustes. C'est environ deux heures de travail. Ah, quand même! Oui, pour le grand nœud papillon. J'ai un nouveau modèle assez particulier qui est le nœud papillon double. Ça, c'est presque trois heures de travail. Le nœud papillon standard, c'est le meilleur vendeur. Pour les filles, ça va être la petite boucle qui est sur le cerceau. C'est Nicolas de Unique qui fabrique des produits à partir de bois de construction notamment. C'est bien ça? Oui, parce que je suis manuisé. Sur les chantiers que je vais participer ou sinon dans les ruelles, tout simplement, du bois que je vais trouver que les gens vont mettre au coin de la rue. Parce que du bois, ça n'a pas de limite. Tant qu'il n'est pas rendu à un quart de pouce d'épée, je disais, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Moi, je les ressors et je leur donne une deuxième vie. Je peux faire des acavins, d'autres choses, mais là, ma année, j'avais besoin de passer mes petits retails de bois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec des bouts qui ont 8, 10, 9 pouces? Je vais faire des décapsulaires avec ça.